Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo Magic Mixis Pixlings et je fais les trois de la même série. Dans cette série la particularité c'est que vous avez des petits effets au niveau des cheveux. Voilà il y en a qui brillent dans le noir, il y en a qui changent de couleur. Vous avez aussi un mini mixis inclus dedans donc ça fait vraiment plus de surprises à l'intérieur. Bon les bouteilles ont un petit peu changé enfin les boîtes surtout à ce niveau. Donc là aucun souci pour choisir le personnage dans le magasin. Déjà la couleur ici mais aussi l'artwork qui est vraiment apparent. Bon là à la lumière du soleil les cheveux changent. Je n'ai pas de lumière du soleil à disposition donc je ne pourrai pas tester. Ici c'est avec la chaleur je pense que ça sera bon. Et ici c'est bris dans le noir donc on fera un test. Bon bah il n'y a plus qu'à ouvrir toutes ces boîtes. Du coup voilà j'ai retiré le petit carton, le plastique entouré la bouteille et à l'arrière dedans. A l'intérieur vous avez tous les petits sachets à mettre dans la bouteille. Voilà il y en a 5 il me semble. Donc des petits, des grands mais vous connaissez le principe. Ce n'est pas la première vidéo. Et je vous remonte la notice rapidement mais vous connaissez aussi. Donc il faut mettre de l'eau dans le récipient. Vous mettez les petits papiers. Vous mettez l'encre. Voilà. Vous retirez la bague qui fait office de socle. Vous tournez. Vous dites la formule magique. Et ça va révéler la poupée. Tout simplement. Donc il y a une histoire d'eau chaude, d'eau froide. Bon bah c'est parti. Bon je vais verser tout ça et on se retrouve avec la révélation de chaque poupée. Du coup voilà comment ça se présente. Alors comme vous avez vu précédemment, deux ont fonctionné au niveau du mécanisme de l'encre pour révéler la poupée. Ça m'a déjà fait ça la dernière fois. Avec une sur trois qui ne fonctionnait pas. Je pense que c'est le mécanisme qui est un peu défectueux ou que je n'ai pas de chance. Tout simplement. En tout cas elles sont vraiment magnifiques comme à chaque fois. Ces poupées sont tellement belles et détaillées. Et en plus vous avez un petit compagnon avec. Vraiment adorable. Bon je vais les retirer. Je vais les mettre sur leur socle. Et je vous montre le résultat. Voilà les trois poupées avec leur compagnon. Alors chacune a un petit dépliant comme cela. Donc il y a écrit color change pour ce personnage qui s'appelle Pippa. Et Flair c'est son compagnon. Elle c'est le cheval de feu. Alors ici c'est flay to flight and over dragonfly pig sling. Donc dragonfly, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est libilule si je ne dis pas de bêtises. Et son compagnon est trop mignon. Donc brille dans le noir. Ensuite on a Derli et Willow. Alors Derli on l'a déjà eu il me semble en personnage. Et du coup c'est changement de couleur avec les UV. Et là vous avez ici un petit descriptif pour chaque personnage. Voilà. Donc c'est toujours la même chose pour ça. Chacune est accompagnée d'un peigne. De trois élastiques roses. Et de deux barrettes. Vacancée par Pippa. Alors voici son compagnon qui est vraiment adorable. Un petit cheval de feu. Il est vraiment très mignon et très bien réalisé. On a des petits cœurs à l'intérieur des yeux. Alors au niveau de ses barrettes, ça correspond je pense à l'univers du feu, des flammes. Alors je ne vais pas lui mettre forcément les barrettes. On va regarder directement la poupée. Alors on a ici des oreilles de cheval avec des flammes à doré. Les cheveux sont violet et rose avec des petits filaments dorés. On a des mèches blondes aussi. Donc de jolies couleurs. Et les cheveux sont hyper longs. J'aime beaucoup la pierre en forme de flamme. Donc on a des couleurs jaune, violet, rouge. J'aime beaucoup son maquillage. Elle a un collier autour du cou mais bon c'est directement sur le corps. Donc vous ne pouvez pas le retirer. Tout comme les gants et le haut de son vêtement. Ça fait penser à des formes de flammes avec les couleurs des cheveux, du rose et du violet. Par contre sa jupe est ton tissu. Et à l'arrière regardez, on a des petits tissus torsadés comme ça. C'est trop mignon. Il y en a trois. Je pense que ça fait office de queue. Les chaussures sont très jolies. Toujours avec les mêmes couleurs. Donc un peu violet et rose. Des semelles compensées assez hautes. Voilà. Et on voit ses doigts de pied. On va passer à Dirli. Son petit compagnon qui est adorable. C'est mon préféré des trois. Alors c'est un renne, je pense, ou un fan. Qui est très 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 mignon. Et j'aime énormément les couleurs. Toujours un petit cœur à l'intérieur des yeux. Alors quant à elle, elle a ici ses bois. Donc avec un dégradé, un peu transparent. Les cheveux sont bleu turquoise et rose. Ils sont super longs aussi. J'aime beaucoup ses oreilles de fang. Elle a beaucoup de détails sur le front. Le maquillage est très réussi, je trouve. Elle a aussi un collier pareil. Un haut et un bracelet qu'on ne peut pas retirer. Alors au niveau de sa jupe. Alors on a par-dessus un tissu transparent avec des jolis reflets. Et en dessous, vous avez une jupe avec des couleurs violettes, roses et bleu turquoise. En ce qui concerne ses chaussures, vous avez un dégradé, comme les cheveux. Donc du bleu et du rose. On voit aussi ses doigts de pied. Et elles sont très très réussies. Donc on termine par celle qui brille dans le noir. Donc j'éteindrai les lumières pour tester. Pour les deux autres, c'est changement de couleur. Donc je ne vais pas le faire. Et son compagnon est assez rigolo, je trouve. Bon, ce n'est pas mon préféré. C'est celui que j'aime le moins. Mais bon, il reste très sympa. Les couleurs sont très jolies. Alors, quant à elle, je pense que c'est ma préférée. Surtout au niveau du visage et de la coiffure. Les couleurs aussi sont très très belles. Vous avez du bleu, mais aussi du violet. J'aime énormément, même au niveau des oreilles. Vous avez un dégradé. Elle a les cheveux super longs, comme les deux autres. Et j'aime beaucoup le maquillage. Donc beaucoup de violet et de rose. Et elle est très souriante. Voilà, très jolie. Alors, elles sont hauts et aussi en plastique. Mais par contre, elle a des ailes. Donc toujours avec un dégradé. Alors la jupe, on a plusieurs épaisseurs de tissu, comme ça. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Donc le violet, comme c'est ma couleur préférée. Et il y a des reflets dessus. Très beau. En ce qui concerne les chaussures, il y a aussi le même dégradé. On a des libellules. Donc oui, c'est bien libellules. Voilà, au-dessus, j'aime beaucoup l'originalité. Elles sont super jolies. C'est vraiment mes préférées parmi les trois personnages. Donc même elle, globalité, il y a juste son compagnon. Donc c'est celui que j'aime le moins, mais la poupée, c'est celle que je préfère. On va fermer la lumière pour regarder ce que ça donne dans le noir. Je suis assez curieux de voir si son compagnon aussi brille dans le noir, mais je ne suis pas sûr. Ça va être la vraie surprise. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille bien dans le noir. C'est surtout les cheveux. Alors je vais éteindre encore plus la lumière, parce qu'on voit encore... Il y a encore un peu de lumière, mais vous voyez que ça brille quand même. Et bon, c'est magnifique. Et si vous rechargez, par exemple là, je vais recharger les cheveux. Je recharge, je recharge. Et vous allez voir ça. Là, on voit, waouh, l'effet. C'est trop, trop beau. Du coup, voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre préféré parmi les trois. Moi, je suis vraiment fan de cette collection, comme je vous ai dit. Le seul défaut, on va dire que c'est les socles qui ne tiennent vraiment pas. Après là, c'est sur une pelouse, une fausse pelouse. Et ce n'est pas du tout stable. Mais même sur du plat, je trouve que ce n'est pas terrible au niveau de l'appui. Mis à part ça, ces poupées sont très réussies. J'espère qu'ils ne vont pas en faire encore beaucoup, parce qu'il y en a tellement et je n'arrive plus trop à suivre. Il me manque quelques-unes, mais vraiment très, très peu. Je pense que ce sont les exclusivités. En tout cas, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous voulez voir les vidéos précédentes avec toute ma collection. Je mets les photos, comme d'habitude, sur mon compte Instagram de production. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Et mille merci d'avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Un immense merci à notre membre. So, pour ton soutien incroyable. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Pour l'univers enchanté.